Si on continue comme ce qu'on fait aujourd'hui, on va vers une hausse de plus 5, plus 6 degrés à la surface de la Terre, ce qui en gros remet en cause la vie sur Terre. Est-ce que ce scénario est réaliste ? Pour nous, il ne l'est pas. Négawatt, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Si nous, on propose ce scénario, c'est bien parce qu'au départ, il y a des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux. Après, ce n'est pas un scénario non plus de rupture, que ce soit rupture technologique ou rupture sociétale. Mais par contre, effectivement, ça nécessite l'implication de tous, à la fois des citoyens, de l'État, des collectivités et des industriels, des entreprises. Donc les industriels, si ça s'intègre dans une politique globale de transition énergétique, vont aussi s'y mettre. Évidemment, il y aura toujours des résistances de la part des tenants de l'ancien système. Mais globalement, il faut qu'on se mette tous en route vers cette transition énergétique. Des exemples de gaspillage énergétique, on en a tout autour de nous. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des écrans publicitaires allumés dans le métro qui consomment chacun autant que de famille ? Est-ce qu'on a besoin de laisser tous ces équipements électriques allumés la nuit dans les bureaux alors qu'il n'y a personne dedans ? On pense plutôt que non. En supprimant ces gaspillages, en utilisant des appareils plus efficaces, on peut réduire ces consommations d'énergie. Après, sur la production d'énergie renouvelable, on a un fort potentiel de développement en France qui est aujourd'hui très peu utilisé. Donc l'idée, ça va être de les développer, pas de manière trop ambitieuse. Dans le scénario négawatt, on ne couvre pas la France d'éoliennes, par exemple. Donc ce n'est pas un scénario surréaliste en termes d'évolution des moyens de production. On est sur des niveaux qui sont raisonnables. C'est juste en ayant cette action combinée à la fois sur la demande d'énergie et sur la production d'énergie qu'on arrive à aboutir à ce 100% renouvelable en 2050. Le scénario négawatt coûte moins cher que le scénario tenantiel. Évidemment, il y a des milliards d'euros à investir dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique. Mais dans un scénario tenantiel, il y a aussi des milliards d'euros à investir dans le renouvellement du parc nucléaire si on veut renouveler les centrales ou même la prolongation des centrales nucléaires. C'est des dizaines de milliards d'euros qui sont en jeu. Donc on a des investissements de toute façon à faire dans les deux scénarios. Par contre, le scénario négawatt coûte moins cher que le scénario tendancier.